Je m'appelle Idrissa Bodjan, j'habite ici, Mandégan, quartier Djikès-Colomba, je suis de la famille Bodjan-Colomba. Voilà, Idrissa, dites-nous que cette année, quelle est la particularité de beaucoup de Mandégan, 2017 ? La particularité de beaucoup de Mandégan, c'est qu'avec le modernisme, à l'époque c'était la tradition, les gens créaient des vues. Aujourd'hui nous avons des pages, aujourd'hui nous avons le net, aujourd'hui nous avons les vidéos, etc. C'est avec ça que nous utilisons aujourd'hui, pour pouvoir moderniser le bois sacré. Au lieu d'utiliser les huttes, nous avons utilisé des bases, c'est déjà quelque chose de moderne. Même pour tuer par exemple des bœufs, etc. Il fallait donc appeler un vétérinaire, qui doit consulter les vœux, et là, toute personne qui viendra, qui aura un morceau de viande, va manger ce morceau de viande avec tout le reste comme un cuir. Nous savons que justement, cette cérémonie est une cérémonie d'initiation, comme on l'appelle en français. En quoi est-elle justement une cérémonie d'initiation ? On l'est appelée une cérémonie d'initiation parce que ça permet à l'enfant de comprendre le savoir que détient sa famille. Si je prends souvent l'exemple de la famille Djidjou qui donne par exemple les bracelets noirs, fabriqués par le forgeron, ce bracelet joue un rôle très important dans la société Jola ou dans la société africaine en général. Pourquoi ? Parce que souvent on nous dit que quand l'enfant a le corseau, si l'enfant a le corseau, on peut prendre ce bracelet, on le met par exemple dans un objet contenant de l'eau chaude, en sorte de l'eau froide, on va essayer de bouillir avec le bracelet. Cette eau, une fois refroidie, on lave l'enfant, ça peut aussi soigner certains boutons qui apparaissent, etc. Alors, certaines familles comme par exemple, il y a la famille aussi Djemé qui se trouve à Digné, qui soigne la cataracte. Cette cataracte ici à Mandégane, ça se soigne avec 75 francs, alors qu'à Dakar, il faut que vous fassiez par exemple, il faut faire des analyses, il faut amener des traits, etc. ou bien des prélèvements. Ici, on le soigne le même jour et on vous demande seulement 75 francs et vous pouvez le rentrer. Et c'est aussi un moyen justement pour renforcer la citoyenneté ? Évidemment, c'est un moyen pour renforcer la citoyenneté. C'est pourquoi d'ailleurs, ce n'est pas trop cher, la citoyenneté, parce que ça permet aussi à la personne, même si vous ne connaissez pas la personne, il faut la soigner, parce que c'est une personne en tant que... Nous ne soignons pas la personne parce que c'est un parent ou un cousin, etc. Mais nous le faisons tout simplement parce que tout simplement, c'est un Sénégalais, un citoyen, qu'il faut sauver ou bien qu'il faut traiter. On a vu aussi que la majeure, partout dans le monde, certaines disent que le Bokou doit être abandonné par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, pour moi, je dis que vraiment, abandonner le Bokou, c'est créer la zizanie, ou bien la pagaille, comme on le dit, etc. Parce que si vous n'éduquiez pas l'enfant, le mal chez le diola, c'est de ne pas parler ça. Moi, je l'ai haï. J'ai fait l'Italie, j'ai fait la Corée du Sud, j'ai fait l'Inde. Et partout, même quand j'écris mes mémoires, je termine par « Kasuma et Nisafo ». Pourquoi je suis fier d'être diola ? Je n'ai pas choisi d'être diola. C'est Dieu lui-même qui a choisi de me mettre dans une famille diola. Et je dois avoir le courage et la fierté de parler ma langue. Aujourd'hui, les enfants qui ont grandi à Dakar, certains ne parlent pas diola. Et on va les amener dans le bois sacré. On ne parlera pas le holof. C'est le diola qui va se parler. Est-ce que ces enfants vont bénéficier de cette initiation ? C'est ça la question qui se pose. Je le dis souvent aux parents, c'est un drame. Et c'est honteux que le serrer ou le diola ou le bambara ne puissent pas parler sa langue. Par contre, alors que le holof à côté parle sa langue. Et c'est par la langue qu'on peut éduquer ou qu'on peut former un enfant. Si celui qui ne parle pas sa langue, c'est quelqu'un qui aïe non seulement sa langue, et vraiment, moi je ne crois pas qu'on puisse, par exemple, sans le bois sacré ou le boudou en diola, que le boudou en diola puisse réussir l'éducation intégrale de ses enfants. Donc c'est un moyen pour la restauration des valeurs. Évidemment, c'est un moyen pour la restauration des valeurs. Parce que dans une famille, par exemple, si vous êtes aujourd'hui 10 personnes qui initient ses enfants en 2047, est-ce que ces 10 personnes vont vivre ? Certainement une peut, par exemple, survivre. C'est cette personne qui doit dire aux enfants, voilà ce que faisaient nos parents, etc. Sinon, ce sera une perte. Merci.